et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur divinity original sin 2 toujours accompagné de tonche bonsoir et de broodaf coucou on était en train de continuer d'explorer le cimetière de ricker et broodaf allait mettre cette jolie petite tête d'ange sur cet ange brisé voilà merci ça je peux ouvrir le sarcophage bravo et envoyer le petit anneau à tonche pour qu'il l'identifie entre deux épisodes on a été revendre notre pognon on a été faire du pognon en revendant toutes nos merdes c'est de la merde moi j'irai pas tout de suite moi tu vois je parlerai au statut avant j'ai en pierre pour l'éternité d'accord il ya des nains morts je vais me faire tabasser par un oiseau l'aigle vous lance un regard noir mais l'un de l'un mais d'un seul oeil pardon l'autre refusant de quitter les morceaux de chair hockey qui kikriki c46 chi9 c67 kik colours tout à fait peu plus autant pio 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 celui qui parle aux animaux la paix parte parle au preu pio qi l'eau et en même temps je vais te donner le bras que j'ai lutter sur ce cadavre l'aigle vous lance un regard noir de ses petits yeux luisants, d'une serre ornée de rubans et aux griffes manucurées. Il se saisit des abats filandreux qui se trouvent devant lui. Puis, tendant le cou, il vous inspecte attentivement. Vous avez de jolis yeux. Ils doivent voir loin. Les yeux de l'aigle brillent d'avarice. Conseillez à l'aigle de garder ses serres loin de vos yeux s'il tient à la vie. Tentez de détourner son attention de vos yeux en admirant ses jolis rubans. Vous demandez pourquoi le picore ce cadavre décharné alors qu'il y a bien mieux à manger de non loin. Sans quitter l'aigle des yeux, reculez prudemment et vous en avez. Grand, si tu tiens la vie, tu t'éloignes de mes yeux. Vous croyez que je veux vos yeux ? Allons un peu de sérieux. J'ai devant moi un banquet de rois. Le plus grand festin qu'il soit pour les cinq sens. L'aigle arrache un beau morceau de chair en décomposition au cadavre et l'avale d'un coup. Le sang noir qui coule de son bec tâche ses pluies au niveau de la gorge. Le maître est mort mais il m'a dit quoi faire. Toute ma vie il m'a répété. On est ce qu'on le mange alors je le mange lui. Comme ça c'est moi qui deviendrai le maître. A moins que vous n'êtes pas de nouveau maître. Si ? Evidemment que si. Mais oui. Euh... Eloquence constitution en tant que mystique. Lui dire qu'il est déjà son propre maître libre et fort mais s'il cherche à se lier d'amitié avec quelqu'un c'est également votre cas. Je pense que c'est le plus de chance d'y arriver ouais. Échec ! Vous croyez que je suis une chouette, une mésange, un corbeau. Je suis un aigle. Je sais très bien quelle est ma place en ce monde. Vous aussi vous devriez le savoir. Laissez nous tranquille le maître et moi. Il fait bouffer son plumage ostensiblement puis reprend son macabre repas. On le tape pas ? Eh non mais si j'avais eu de l'éloquence il y aurait peut-être eu moyen d'avoir un aigle. Un aigle de compagnie ? On le tape ? Ouais. Oh si tu veux taper tu tapes. On n'est plus à ça près. Voilà. Mais il est parti. Euh... Tu vas exploser sur place ? Non non il a fait une petite fumée lui restait de la vie. Parfait. Bon bah t'as un bras si tu veux. Ouais bah écoute on va manger un bras. Tu dis ça la mort dans l'âme alors que t'adore ça. J'ai appris la cage d'ossements. T'as pris quoi ? Cache d'ossements. Ah il est bon il vient ça. Oui. J'ouvre les trucs à travers le mur je suis trop fort. Tiens mon petit tonche il va falloir que t'identifies cette armure. Bien sûr. C'est des gants je crois même d'ailleurs. Tout à fait. C'est de la merde. Non je pense qu'on est définitivement... Trop haut level ? Ouais ouais ouais. On est dans une zone de sous level. Le matos ce sera du poignon quoi. Ah tant mieux. Ni plus ni moins. Euh... Qu'est ce qu'il nous reste encore à faire ? Plein de trucs. Tellement de choses. Ah mais j'espère que les armes des boloss là elles sont pas nulles. Euh... Ca je peux pas te dire. Je les ai pas battus sur ma partie solo donc euh... Ah parce que si leurs armes elles sont nulles... Bon après ils étaient pas très forts. Bon ça me ferait un peu chier. Il y a la gardienne du cimetière. Hum hum. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. T'as essayé de discuter ? Non. Je sais pas je suis en train de piller son cimetière à peut-être pas être contente. Ouf. Un anneau. Ok. Un anneau qui... qui donne juste de l'armure qui ne fait rien d'autre. On est en train de tout piller comme des sacs à merde. Ah les pires de tombes quoi. Je suis à côté de toi tonche. Tout va bien. Waouh. Ah il y a ce gros tombeau là à faire en bas là. J'allais dire quand même quelque chose... Il y avait une loupe. Et bah c'est toujours ça de pris. J'ai informé la gardienne de lézard que recueil ne pourrait plus lui faire de mal. Alors elle part merci ? Elle a rien fait. Alors qu'est ce qu'il nous reste encore à ouvrir ? C'est quoi ce truc avec des arbres ? C'est une tombe elfe. On peut piller ou pas ? Euh... tu peux essayer. Mais attends qu'on soit là avec toi. Ah on peut parler à l'arbre. Est-ce que je parle à l'arbre ? Ça, je ne connais pas ton état mental. Je parlais à l'arbre. Les racines d'un majestueux arbre ancestral jaillissent des entrailles de la terre et se développent à la surface vers les cieux. Pendant ce spécimen a l'air corrompu. Explorez son esprit à la recherche de ses souvenirs. Vous êtes une héritière des elfes. Ah bon ? L'arbre mère réclame votre sang. Vous n'avez guère le choix. Il y a un plan et vous devez servir au prix de votre vie. C'est alors que vous entendez une voix, un murmure amical venu de l'au-delà. La voix vous connaît, elle vous comprend, mieux encore, elle vous aime. Et elle vous offre la liberté en échange d'un menu service. Vous acceptez son offre avec gratitude. La seconde suivante, vous êtes de nouveau une elfe voyageant par le monde. Mais votre nouvelle amie se met à vous imposer ses exigences. De menu service pour commencer, puis des tâches plus complexes, de plus en plus fréquentes, votre calvaire commence. Pour finir, il vous ordonne de garder votre arbre. A l'en croire, vous allez recevoir de la visite. Vous tuerez les adéhydes. Mais une pensée vous traverse l'esprit. L'héritier est passé d'une calamité à une autre. C'est une histoire d'elfe, elle ne me concerne pas. C'est triste. Mais, j'ai pas pu parler avec vous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais à côté. Ah. Il est passé d'une mauvaise mère à un père, pire encore. Quelle malchance. On ne veut pas ton avis, brodef. Qu'une leçon à retenir, on ne trahit pas impunément ses racines. Vendre son âme sur l'hôtel de l'immortalité pour finir par laisser passer sa chance. C'est malheureux. C'est sûr. Qu'on ne voulait pas la vie de brodef sur cette question. Bah, il n'y avait pas de combat, quoi. On a à peu près tout pillé, sauf le gros tombeau en bas. Hum. Bon, est-ce qu'il était d'ailleurs ? Là. On va faire l'air bleu. On va faire quelque chose. Venez m'aider, je suis là-dessous. Hein ? Quoi ? Un esprit de mon envergure ne devrait pas être condamné à si pitoyable existence. Pourriez-vous me déterrer ? Alors, refuser, lui demander qui il est, accepter mais lui dire que vous ne voulez pas de mauvaise blague. Rassurez-vous, je n'ai rien d'un petit farceur. Le squelette essaie de frotter la terre qui macule ses os grinçants. Puis, il fronce les sourcils. La boue humide reste coincée dans ses articulations et autres interstices. Merci. Si vous cherchez une récompense, sachez que je n'ai pas grand-chose à offrir. Hormis, bien sûr, ce que l'on appelle la sagesse des âges. Il tapote du doigt sur son crâne de sueur. C'est que, voyez-vous, je suis philosophe à mes heures perdues. A vrai dire, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre, avec tout ce temps libre devant moi. Clissez les yeux, il ne s'exprime pas comme les autres philosophes qu'il vous a été donné de rencontrer. Lui demander de vous parler de cette sagesse, peut-être peut-il vous en faire profiter. Lui dire qu'à votre avis tout ce temps passé sous terre a fini par émousser son jugement, vous en allez. Je lui demandais la sagesse. Une petite sauvegarde s'il vous plait avant. Pour plaisanter, je ne me balade pas en dispensant mes lumières comme un vulgaire médium. Le squelette s'interrompt et pousse un soupir avant de redresser sa colonne avec un craquement osseux. Puisque c'est comme ça qu'étamblissons un lien d'âme pour trancher la question, une joute verbale. Voilà ce que je vous propose. Et alors le cosmos lui-même décidera qui de nous deux est le mieux à même de cerner sa vérité existentielle. Par contre, j'aime autant vous prévenir que le lien pourrait avoir raison d'une âme trop faible. Mais je suis sûr que vous vous en tirez à merveille. Incliné la tête, est-il en train de dire que cette joute pourrait vous être fatale ? Tu demandais ce qu'implique ce lien d'âme ? Ou alors une occasion de rabattre le caca à cet insupportable je-sais-tout ? Acceptez son offre avec s'enthousiasme. Ou alors refuser de vous prêter à cette joute verbale avant d'avoir mené des recherches complémentaires. Une autre fois peut-être ? Laissez-moi rire, posez votre doigt sur cette os, là, dans ma cage thoracique, à l'endroit précis où se trouverait mon cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Vous tendez la main vers la côte en question. Sur le coup, vous ne ressentez rien de particulier, mais lorsque vous essayez d'otter votre doigt, il reste collé à son os. Bon, en piste. Monsieur, science infuse. Première question. Notre but dans la vie. Moi, je dis que c'est d'accumuler un maximum de connaissances. Raisonnement imparable, pas vrai ? Alors, vous pensez pouvoir faire mieux ? Il claque des mâchoires d'un air rassuré. Répliquer que le véritable but dans la vie, c'est d'aimer son prochain avec une passion immodérée ? Lui dire que votre but dans la vie, c'est de profiter au maximum de l'instant présent ? Avancer qu'il n'y a pas plus noble cause que celle qui vise à s'affranchir des tourments de la vie par une approche étoniste ? Barbare, désignez les cicatrices qui émaillent votre corps. La vie ne se résume pas au stigmate que l'on inflige aux autres, mais à ce que les autres nous infligent. Ou alors, essayez de libérer votre doigt. Moi, je vais dire la 3. Avancer qu'il n'y a pas plus noble cause que celle qui vise à s'affranchir des tourments de la vie par une approche édoniste. Tout à fait. L'hédonisme, c'est la vie. Un frisson convulsif parcourt son squelette, des pieds à la tête, puis inversement. Le cosmos partage votre opinion, semble-t-il. Est-ce à dire que... J'ignore encore la signification de ma propre existence ? Cette sensation de vacuité intérieure... Peu importe. Vous ne m'aurez pas une seconde fois. Dites-moi, Don Doctissimus, le libre arbitre, a-t-il jamais vraiment existé ? Moi, je dis que non. Les dieux président au moindre de nos faits et gestes. Avouez que ça vous embouche un coin. Lui dire qu'on est toujours libre de ses choix ? Opiner du chef, vous êtes entièrement d'accord ? Vous n'êtes qu'un pion sur le grand échiquier divin ? Ou alors extirper votre doigt de sa cage thoracique ? Eh bien non, je vais lui dire qu'on est toujours libre de ses choix. Vous êtes paralysé par la peur, la peur de l'inconnu. La peur de rien et de tout à la fois. C'est une sensation douloureuse, comme si le poids du monde entier pesait sur vos épaules. Voyez-vous ça ? Vous êtes faible comme un chaton. Allons, allons, tout va bien se passer. Je regrette de devoir vous bombarder de questions, mais... Que voulez-vous ? Le lien l'exige. Vous m'envoyez navrer. Bref. Dites-moi, y a-t-il une différence entre le bien et le mal ? Accrochez-vous et ne vous reprochez pas trop durement vos lacunes. Je sais à quel point ce doit être éprouvant pour vous. Alors, lui dire qu'on peut aisément distinguer le bien du mal, ce sont des concepts clairement différents. Lui expliquer que si certaines actions sont clairement morales ou immorales, d'autres ne se définissent pas aussi clairement. Ou alors, essayez de dégager votre doigt. Elle est à deux. Sentant le lien entre votre droit et le squelette se briser, vous retirez prestement votre main. Vos doutes intérieures vous rongent d'esprit, l'âme et le corps, la pression monte encore et encore. Quel dommage ! Ah ! Ah ! You are décédé ! Ouais ! Et on peut le gagner, ça, ton champ ? Euh, je suppose que oui. Ah, tu l'as pas faite ? Non, 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 j'ai essayé deux, trois fois, mais euh... J'ai pas poussé le truc plus loin. Bon, on fait quoi ? Tu retentes ou pas ? Oh, what ? Tu penses qu'il faut en gagner deux ? Ouais, il faut en gagner au moins deux sur trois, c'est sûr. Ah, je pensais plutôt à une recharge, moi. Tu avais sauvegardé avant. Ah bah, après, je sais pas si tu peux le refaire tout de suite ou pas. Enfin, ouais. J'suis pas certain qu'il te laisse une deuxième chance, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Bon, la première, c'était Hédoniste, à moins que ça soit des questions qui changent, qui soient aléatoires. Ah, donc on va parler de... Hop, Hédonisme ! Donc je lui avais dit qu'on est toujours libre de ses choix. Ah tiens, celle-là, c'était la troisième, là il me l'a mis en deuxième. Opiné du chef, vous êtes entièrement d'accord, vous n'êtes qu'un pion sur le grand échec et divin. Ah bah, je suis paralysé par la peur. À mon avis, il y a d'autres données à trouver à droite ou à gauche. Des bouquins alléos, des trucs comme ça, qui doivent pouvoir débloquer les... Ah ouais, pas trop. Tu regrettes de devoir beaucoup. C'est top. Et paf, ça fait des chocapic. Voilà, voilà. Ouais. Donc ouais, il nous manque que des trucs, ouais. Alors, je ne sais pas où, il faudrait se renseigner un peu là-dessus, mais je pense qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut. Peut-être, peut-être. Bien. On en était à aller voir ce tombeau au milieu. Ouais, à la fosse... Ah non, oui, le tombeau du milieu, oui. Oui, la fosse noire, c'est après. Alors attends, parce que moi, il faut que je trouve un moyen honorable de quitter le truc. Bah, tu lui dis que tu ne veux pas le faire tout de suite. Voilà. Sinon, tu lui mets deux tartes, hein. Au pire. Ah si, ils avaient été faits, ça. D'accord. Euh, il est où ? J'y vais, j'y vais. Elle est là, oui. Trouver. Trouver, trouver. C'est verrouillé en bas, hein. Oui. Hop. Pan. Ouvre la porte. En avant. Ah oui. De l'XP juste pour entrer ici. À chaque nouvelle zone, ouais. Il y a un bouton là-bas. Là, il y a une porte. Il y a un gros sarcophage. Est-ce qu'on va encore être pétrifiés ? Une petite sauvegarde. Là, j'en ai fait une en rentrant. C'est parfait. C'est bloqué. C'est bizarre s'histoire. Trois. Ils me font un peu peur, ces tuyaux. Ah bon ? Et ça fait quoi, là, si vous essayez d'ouvrir ? Euh, j'ai essayé. Ça ne fonctionnait pas. Mais on a trois... Attendez, il y a rien. On a trois trucs là sur le mur. L'esprit d'un nain vous délivrage d'un air soupçonneux enfonçant les sourcils. Le visage est marqué par de profondes rides. C'est l'archéologue, on l'a déjà du tout à l'heure. D'accord. Il va réapparaître... Il réapparaîtra toujours là où se trouve l'armure du devoreur. Donc tant qu'on aura le morceau sur nous. Oui, il faut mettre un truc là-bas, c'est ça ? Ah, et oh ! Euh, la musique disait quoi ? Oups là ! Il y a du pétrole d'un coup, là. Tu appuies sur lequel ? C'est pas le premier ? Ouais. C'était quoi la chanson ? C'était pas 2, 1, 3 ? 2, 1, 3. 2, 1, 3, oui. Aïe. Retire la jarre et remets-la. Voilà, remets-la. Bah si je la remets, ça va refermer la porte. Tout à fait. C'est pour reset le mécanique. Alors ? 2, 1, 3. Non. C'est pas 2, 1, 3. Si. Mais la réponse, c'est pas 2, 1, 3. A priori. Ou alors le 1 est à droite et le 3 est à gauche ? Ou. Peut-être ? Ou. Aïe, aïe. Je vais crever. Tu as trouvé ? Non, j'ai dit que je vais crever. Ah. Mais tu vas crever, t'as encore euh... Alors ? Le vase a péter. Avec l'explosion. Donc euh, bah c'est pas ce que je pensais. C'est quoi qui c'est... C'est quelle quête qui s'est apparue en arrivant ici ? Enterrer le passé ? Non. Une affaire de famille. Les chiffres 2, 1 et 3 sont griffonnés dans la marge. Donc c'est pas ça. Euh... Dans la crypte de la famille Surrey. C'est... On y est, non ? Euh... Je sais plus. Côte de la Faucheuse. Non. Attendez, je ressors, je regarde. Je regarde le panneau qui est devant l'entrée. Tombeau de la famille Surrey. Donc c'est ici qu'on doit récupérer du matériel que Tarkin voulait. Un bout de papier mentionne un étrange objet qui fait plonger... Qui a fait plonger Johanna Surrey dans la démence. Les chiffres 2, 1 et 3 sont griffonnés dans la marge. Bon, 2. On est d'accord que c'est forcément celui du milieu. Il me semble, hein ? Ah, c'est ou droite ou gauche. C'est marrant parce qu'on entend. Ca fait pas le même bruit. Y'a un truc qui s'est passé, effectivement. Mais quoi ? Non mais, t'as même pas essayé de cliquer sur le tombeau avant de relancer. Si si. Si si, à chaque fois ça fait il est bloqué. Ah bon ? Bah oui. Que pensais-tu ? Ah ! Je vous ai tous enfermés. Et c'est caressant. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Hum... Qu'est-ce que ça fait ? Il est fermé. Qu'est-ce que ça fait ? Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Qu'est-ce que ça fait ? Il est fermé. C'est bizarre, hein ? Ouais, hein ? Peut-être est-il relié à un autre mécanisme. Bah oui, c'est parce que c'est... L'agent a pété. Peut-être est-il relié à un autre mécanisme. Hum hum. Hum hum. Hum hum. C'est très bizarre cette histoire. Ah. Tu l'as fait péter direct. Après, moi, je veux bien y aller, hein ? Sur le mécanisme. Je vais rester sur le mécanisme. De toute façon, normal, euh... T'as que la possibilité de mécanisme, là, normalement. Un, deux, trois. À moins qu'il faille refaire plusieurs fois le même, mais... Hum, marrant, ça. Et dans le bouquin avec les deux, un, trois, il disait quoi ? Alors, attends. Il faut quelqu'un... Qu'est-ce que ça fait ? C'est fermé ! Sur la trappe. Tu y es là ? L'eau est électrifiée. Ouais. Là, on a de l'eau, on a de l'eau électrifiée. Et donc, maintenant, si je fais ça... Merci. On a fait nympe, hein ? Pour que ça passe. C'est un personnage qu'il fallait sur la trappe. Et pas une jarre. D'accord. Ça compte. Un artefact inhabituel et un vieux crâne humain. C'est vrai. C'était marrant, ça aussi. C'est le garde. C'est fait. Vous sentez l'immense quantité d'énergie dégagée par l'objet, avant même que votre main n'affleure sa surface lisse. Dès que vous le touchez, il semble animé d'un frémissement et se met à parler. Vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette langue auparavant, mais ouf. Vous ne sauriez le dire. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce que l'objet essaie de vous faire comprendre. Adam. Adam. Je sais qu'il y a des fric. Adam. Chaffaloné. Dumora. Vnavor. Rivellis. Aweon. Arie. Demechou. Chaham. Sadenmenya. Veillit. Feln. Dom. Diris. Wal. Veillit. Evekis. Voilà. Vous avez tout compris. Évidemment. Épée, est-ce que tu parles ma langue ? Ce serait plus simple s'il te plaît. L'objet répète ses paroles. Je vais inspecter l'objet. L'artefact oblong est clair comme du cristal. Il ne semble pas avoir subi le moindre choc. Il est parfaitement équilibré dans votre pomme. Je le mets dans mon sac, tel un sac à merde. Et tu frappes avec la surface bulbeuse, c'est ça ? C'est ça. Avec la partie tigeuse. C'est ça, tout à fait. Alors par contre j'ai eu un sceptre là. Une lance cassante. Qui est irréparable et fragile. Durabilité 1. C'est de la merde. Il faut essayer de ne pas la casser. Et l'artefact inhabituel. Très bien. Et c'est tout. Parfait. Qui est-ce qui nous demandait l'artefact inhabituel ? Stark 1. Ah le vendeur, c'est ça ? Tout à fait. Le nécromant. Ah. Étonnant n'est-ce pas ? Oh dingue. Ah merde. Ah merde. Je suis au contact de tout le monde. Là. Si je... Si... Si Fein s'en va. Il prend 6 attaques d'opportunités. Ah ouais. Tout va bien. Ah oui, 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 c'est des lances. Nous avons. Par contre, ouais, voilà. C'est des soldats d'argile. D'accord. Ils ont 95 PV. Ah oui, mais fallait le dire tout de suite. Ça peut faire dodo. Ah non, c'est immunisé contre le sommeil. Bon, je suppose qu'ils vont tous se réveiller. Tu supposes bien. Ah, il y en a qui ont de l'armure. By the way. Ah bon ? Oui, la sentinelle d'argile qui est en haut. Oui, oui. T'imagines bien que ce n'était pas juste... Bah déjà, tu peux faire ça comme ça. Tu peux faire une boule de feu déjà pour tuer les 6, quoi. Euh... Ouais, je peux simplement faire un truc... Brudaf, il va survivre. C'est pas très grave. Un truc comme ça. Je vais trouver un truc pas trop méchant non plus. Et où t'es un peu prompte à dire de balancer des boules de feu sur moi, sous prétexte que je pourrais survivre. Excuse-moi. Je t'enlève deux en bas. Je t'enlève deux en bas. C'est des souvenirs de Divinity 1. Oula ! Mais c'est qu'il commence à y avoir du monde là, dis donc ! Pain, il se sent un peu tout seul. Monsieur, dame. Ça va chauffer. Mais ils ont juste brûlure. Oui. C'est une terre cuite. Tout à fait. Euh... Moi, j'ai rien aussi qui fait du dégâts de zone. C'est pas grave. Si, j'ai ça. Vas-y, fonce dans le tas qui brûle. Bah oui. Evidemment. Pas loin. Non, en fait, avec la caméra, je ne vois pas où je charge. C'était nul. C'est ridicule ce que t'as fait. Ah, j'ai pointé. Aïe. Ah, par contre, il déconne zéro. Ils font mal. Ah oui, ça pique un peu. Ah, d'accord. Il recrée des soldats, lui. Ouais. Avec juste 10 FPV. Mais bon. Donc, il faut s'attaquer au Sentinelle. Aïe. Le 250 de critique, je l'avais pas vu venir, moi. Ah, je fais 33% renvoi. 33 dégâts de renvoi. D'accord. C'est un pourcentage. Il faut taper. Ah, ça, c'est bien, ça. Faites les coups. Battez-vous entre vous. Ah non, 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 non. Pas sur moi. Bon, on va perdre failline. Ils sont nombreux en plus, et puis ils sont pas rapides à avancer. C'est ça qui est chiant dans ce combat. Très bien. Ah là. C'est pareil, ils ont que dalle, hein, en PV. C'est la mort ! On a perdu failline. Notre camarade est tombé. Place ! Faites place pour un Broodaf. C'est ça. C'est ça. Pour le prince. Ah. Excusez-moi, excusez-moi. Pourquoi tu viens sur moi ? Parfait. Alors. Est-ce que le charme du tyran, ça marche quand il fait dodo ? Techniquement, il est pas mort ? Peut-être, oui. Ah, putain ! Ah, putain ! J'étais en train de regarder la barre de vie de la... de la sentinelle, et ta bestiole, elle est apparue, et en fait, j'ai vu la barre de vie qui a grandi d'un coup. Parce que c'est passé d'un coup sur la bestiole. Ah bah. Je me suis dit, oh putain ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il gagne autant de PV ? On est dans la merde. Pentacule. Si quelqu'un peut s'occuper de la sentinelle qui est sur moi, parce que moi, je vais me faire one shot, hein. Je vais... Pas de soucis. Merci. Au revoir. Bon bah, lui, il est venu mourir, hein. C'est ça. Il est venu se suicider. Ah, mais je suis plus dans le combat. Deux coups d'un coup. J'étais plus dans le combat. Eh bah, bienvenue dans le combat. Ah, ça devrait aller relativement vite, quand même. Ah non, c'était l'araignée qui était pas dans le combat. Marrant. Alors, on a tué tout ce qu'il y avait autour d'elle. Bah, ouais, mais moi, je suis aussi dans le combat. Hum. Alors, j'étais à la même distance qu'elle. Ah. Tu vas me dire, c'est logique. Ça se tient. Mais joli tanking de la part de la veuve. Ah bah, écoute, elle sert un peu à ça, hein. C'est une créature invoquée, quoi. Il fera l'outil sacrifice ses créatures. Moi, je te ferai jamais ça, mon champion. Pardon, excusez-moi. ce n'est jamais arrivé absolument il n'a pas vu venir ça la belle attaque d'opportunités ouais elle tape fort quand même mine de rien ah ouais ouais cette petite veuve elle n'est pas très solide en vrai parce qu'elle accède sans pv en prenant son compte son armure mais rien à louter sur les sentinelles j'ai bien l'impression après ça paraît logique si il y a une bougie ouais de temps en temps t'as une bougie après peut-être qu'avec un peu de chance on peut avoir un lot via le truc de chance là peut-être ça c'est fait combat pas très très intéressant non mais pareil en solo il a sa petite sa petite difficulté quoi bah ils sont douze en fait ouais voilà il faut suivre que il se régène il faut viser les deux les deux duos quoi mais tu dois d'abord tu es les six premiers pour que un des deux duos se réveille on fait quoi on fait les objets de valeur enterré de vidya à la face nord on peut aller chercher donc face nord les portes bas avant ça on peut peut-être aller chercher les objets enterrés de garrick du coup juste à côté ah oui je suis déjà parti on met de toute façon c'est là c'est là c'est là c'est là sans être là et on pouvait les trouver sans sans l'info non et sans l'info on pouvait pas les trouver d'accord marrant il faut bien que ça ait une quelqu'un une quelque importance quand même ouais non mais je sais pas tu sais genre avec si tu as 50 de perception peut-être carrette vous lance un regard menaçant lui donner l'anneau de jonathan comme preuve de sa mort vous éloignez donne lui non je regarde ce qu'il a déjà il ya plein de compétences déjà tout c'est de la merde c'est que ça fait un moment aussi qu'on a été le voir non non mais les chaussures à 17 d'armure physique et pas d'armure magique voilà 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 ok bon l'arc ça va être de la merde non l'arc est pas dégueu mais bon personne qui joue à l'arc et c'est quoi fausse noire les mines fausse noire les mines on a une on a un point de téléportation fausse noire il y avait un tp à l'intérieur rappelle toi il y avait un truc ah ouais mais c'est loin ça alors vaut mieux les portes alors ah oui c'est là où il ya l'hurleur de monsby c'est ça je m'en souviens à gagner a gagné un succès et choisir la récompense alors un bâton toi tu veux pas les bâtons la baguette 21 25 de poison je pense qu'on peut oublier une armure en acier 102 d'armure physique 19 magique fripouille et coup de froid ou des pantalons 40 de physique 26 d'armure magique et un persévérance je crois que je vais prendre celui qui se revendent plus cher en fait ouais je pense aussi c'est pas plus mal moi j'ai aussi eu un truc là je suis content de voir que j'ai encore une famille mais je sais que nous pourrons pas rester ici les magistères et le reviendront et reviennent toujours alors adieu vous prenez ceci vous ferez mieux mais un usage que moi demandez où il compte aller c'est quoi ça dans les cordes il se contente de hausser faiblement les épaules loin d'ici loin de flotte bois et darks aussi loin que tout ça j'aimerais bien à anag mais on dirait qu'elle nous a abandonné ma famille et moi je sais où elle est je ne sais où elle est passée et c'est peut-être mieux ainsi mais anag nous a demandé de te protéger c'est rassurant un peu il se retourne sans dire un mot ok il ya peut-être une armure pour toi tonche hydrosophispe à 127 d'armure magique le casque c'est pareil c'est pas oufissime casque de vichoy la 72 d'armure physique et 10 d'armure magique j'ai un bug je vois tous les sacs enfin tous nos sacs vide à ses cons c'est dommage effectivement voilà bientôt je regarde ça non oh le casque de vichoy n'est pas si mal non non le manteau de conjuration et on retirerait beaucoup trop de choses notamment à prendre en vocation et il n'a pas de d'enchassement pour une orbe ben 72 et 10 c'est pas top top ouais mais le casque que j'ai il fait 52 à donc tu portais une plus grosse merde moi le mieux fait 17 77 et je suis immunisé contre le charme et la terreur ce qui est très bien c'est ce qu'on en profite tant qu'on est dans les fosses noirs pour l'armure du dévoreur ouais ouais on peut faire ça pour avoir une deuxième pièce que tu as revendu la première non là je n'ai pas je n'ai pas du dévoreur à l'autre ça se trouve on doit pouvoir retrouver dans un des marchands mais est ce qu'il n'a pas de faire des bibib c'est moi d'accord parce que je me trompe de bouton sur la minima après il ya l'île sanglante aussi on doit aller d'abord pas du rêve est rentré tonge dans les mines j'y suis j'y suis mais je ne sais pas où il faut aller par contre il avait dit quoi le vieux alors c'était quoi vous avez pas vu le site de fouilles un vrai présent là bas les os du monstre alors un truc avec des gros zoos est ce que c'était pas le c'est à côté du hurleur c'est à côté du hurleur ouais vois ça comment la sur la sur la mini map je vois qu'il ya des gros zoos à côté du hurleur minimap moi des gros zoos sur la map attend j'y suis donc je regarde j'étais aussi ainsi sur la map c'est pas des eaux ça c'est quoi tu regardes avec la virgule ouais et que tu zoos tu as l'impression qu'il ya des eaux bas des eaux pas des eaux je vois rien attend le lieu du désir le plus profond ça doit être là bas je pense je peux me tromper mais je pense que comment vous avez fait pour aller là bas aussi vite on c'est épais ah bah les fouilles sinon je ne sais pas moi je vais au drapeau rouge je me dis que c'est un truc de quête je sais pas il parlait d'un de fouilles alors qu'est ce qu'on doit chercher le bruit de vos pas est étrangement cadencé comme une pioche frappant la pierre non une douzaine de pioches creusant à l'émission vos mains sont vides pourquoi ne tenez vous pas une pioche pour aider les autres à creuser le rythme régulier des pioches est soudainement étouffé par un monstrueux grognement regardez à l'entour pour voir s'il ya quelqu'un vous concentrez sur ce bruit ou éloquence mémoire lutter contre la vision on va se concentrer sur le bruit vous sentez un souffle chaud venu d'en haut sur vos épaules un souvenir se cache dans cette chaleur un nain désireux de creuser et incapable de s'en empêcher l'archéologue a fait creuser son équipe des mois durant pour retrouver les ossements d'une énorme créature son impératrice les voulait pour se fabriquer une armure une griffe acérée se plante dans votre âme au même moment vous sentez quelque chose dans votre main une puissante rune de feu ce petit cadeau est une promesse de grandes choses à venir reconstitue toute l'armure et tu recevras ta récompense tu vas devoir beaucoup voyager pour trouver le resto de l'armure va au pays sans nom et suis les symboles des adorateurs du dragon alors que la voix se tait un symbole apparaît dans les airs devant vous une pointe de flèche enflammée l'armure que vous portez réagit en dégageant un froid intense comme pour mieux attirer votre attention une flèche au dessus de la tête et bien vous aviez moyenne vous aviez raison à la brodave t'as pas baissé un peu ton micro là non je la jante et là si tu préfères voilà c'est bien bien voilà qui est fait pour ici on peut se taper ailleurs il aime bien faire des bibi c'est pas moi c'est moi bah il nous reste brondelet aller chercher on peut aller au bois du cloître et où ça moi tu veux le bois non c'est pas c'est pas là où je pensais c'était l'autre que je voulais alors les champs de flots de bois ou la tête de pont des paladins du coup tu veux les champs de flots de bois c'est pour l'île sanglante non on peut repartir sur la droite et remonter pour les objets de bromber mais attends à tata 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 c'est pas là où il ya l'elfe pt du cul si carrément ah voilà je peux se tenter l'elfe si tu le souhaites et puis même là où on est tonche il y avait le il y avait le loup là il y avait la grosse grosse bait non je pensais à la nana là qui qui faisait du feu tout autour d'elle ah oui il y avait aussi mais la sorcière je suis pas sûr écouté on va se retenter l'elfe pour la fin de l'épisode et on s'arrêtera juste après rejoins nous avec avec la pyramide oui et cette histoire de totems aussi aussi c'était diana 1 c'est ça ouais y en a allez va y en a but l'ancêtre parle il pose la main sur sa pièce d'armure se dissipe elle doit être complète alors l'ancêtre peut parler qu'est ce que vous avez l'intention de faire que votre armure soit complète moi rien du tout n'est pas moi qui décide c'est elle la présence intérieure vous saviez ce qu'elle me montre un monde dans lequel nous ne sommes pas des proies mais des chasseurs elle se saisit la tête comme si elle n'avait pas les idées claires pas de questions elle ne les apprécie pas vous sentez bien non je dois aller mieux les héritiers entendent les ancêtres moi j'entends juste des murmures l'armure doit être terminée et demander si elle sait combien de sports sont encore manquante de la prisonnière me dit qu'ils en emportent une non loin aux fosses noires l'autre est en route pour arcs rencontre que c'est un lieu sans âme qui n'est que pierre feu et souillure elle veut pas taper mais quel brutalis j'avais oublié qu'elle tapait si fort que ça l'autre il a 715 d'armure physique ah oui ouais mais l'autre on va le laisser à tonche on va se focaliser sur elle si tu veux je vais y foutre le feu et tu es là rapidement pour que ces bestioles viennent pas nous embêter quoi ben voilà j'ai déjà retiré un petit peu d'armure magique à l'autre comme ça tu pourras me balancer je vais tester mon nouveau jeu mon nouveau jeu il va tout faire péter aïe oh ça va ça fait pas si mal bah disons que tu as retiré toute l'armure magique t'as pas trop apprécié je pense elle est putréfiée la madame ouais mais moi j'ai rien pour la soigner ah dommage mais je trouve qu'elle avait pas encore l'hémorragie c'est pas faux je pense que là tu peux la tuer je vais me remettre du bouclier elle est où elle est juste en face de toi ah ça les tue pas en fait je me suis sacrifié à ce que tu m'as dit que ça les tuer bah écoute ouais sur le principe j'en étais persuadé aussi bon courage les gars c'est peut-être l'hôte qui les faisait qui les invoque je suis pas sûr tyril c'est ça tyril ouais tyril hanouna ah j'ai été la chercher loin celle là on voit qu'il est à ouais ah mais ce 350 de dégâts de zone aussi il fait il fait pas plaisir ah il pique hein il va falloir que tu y mette toute ta patate mon gros vas-y mets lui toutes les insufflations de la vie alors il y a 379 je sais je suis pas certain que ça suffit ah ah ouais mais là les nécroflammes donc il va mourir certes c'est joli ça ne suffira pas parce qu'on va pas de mourir avant bon courage brudaf bon chaud vas-y vas-y fait tout péter je suis derrière je te soutiens je suis avec toi et c'est vrai que toi tu survis quand tu meurs le revit il était à côté s'il est mort à lui oui 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 bon donc il faut aussi buter les bestioles ouais c'est chaud c'est chaud mais bon ça se complique un peu pour moi on va se prendre un petit frishti c'est cité c'est pas bien pratique pour moi mais c'est que ce combat est pas si facile que ça ah bah le combat n'est pas simple non ça c'est sûr de ralliement ah oui tu m'as remis un peu de tout un peu de tout ouais mais pas pour longtemps j'avoue apparemment ouais mais ça me permet de refaire ma levée de bouclier ça te permet de tanker deux tiers il faut pas taper tonche tonche est ton ami ouais 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 la cible est trop éloignée sous deux mois et peut-être parce que tu es aveugle peut-être cette fois c'est fini pour moi si 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 nécessité tu avais la cécité tu ne l'as plus mais tu l'avais et bien c'est le décès nous allons donc pouvoir nous arrêter là on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye 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 bye